Bonjour, bienvenue sur la chaîne Antoine Goudin La chaîne on parle de football et on se rend pas à la tête comme des ballons Aujourd'hui j'ai un invité très très spécial SD Training Et je vais lui poser 5 questions Il va y répondre et ça va beaucoup vous aider Je vais lui poser 5 questions Qui va nous aider pour devenir un footballeur professionnel Question ou non Alors puisque moi j'ai 14 ans Alors SD, quand tu avais 14 ans Est-ce que toi tu voulais devenir un joueur professionnel ? Ouais, moi je voulais complètement J'avais que ça comme objectif en fait Je m'entraînais tout le temps Je sortais de l'école S'il n'y avait pas entraînement Je prenais un ballon, j'allais m'entraîner J'avais que cet objectif en fait Merci SD pour ta question Et pourquoi tu voulais devenir un joueur professionnel ? C'est une bonne question Maintenant comme toujours de foot Quand on joue on va dire Quand on est jeune On voit des stars Moi je voyais Ronaldinho à la TV Et je voulais faire comme lui Je voyais Ronaldo et le Phénoméno Voilà C'est vraiment le plaisir en fait De pouvoir faire un métier Et en même temps faire ce que j'aime C'est vraiment l'objectif Question 2 SD, pourquoi tu n'as pas suivi ton rêve de devenir joueur professionnel et que maintenant tu es devenu coach ? J'étais arrivé à un âge en fait où je jouais en division 3 en Belgique Et mon club est tombé en faillite du jour au lendemain Et à ce moment là j'avais 18 ans Et j'ai eu un déclic dans ma tête Je me suis dit en fait Footballeur en Belgique c'est bien Mais à un moment tout peut tomber à l'eau Et si maintenant j'avais 25 ans et que mon club tombait en faillite Je n'aurais pas eu de travail Donc j'ai eu ce déclic là Et je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire qui est en lien avec ce que j'aime Et en même temps Il y a les maris Et j'ai commencé à faire des formations de coach personnel J'avais l'attention d'aller à l'UNIF aux Etats-Unis et jouer au foot Et puis petit à petit des joueurs m'ont contacté Des résultats sont arrivés Et j'en suis arrivé à coacher des joueurs pro quoi Donc voilà Je me suis formé aussi beaucoup Voilà beaucoup de livres Beaucoup de conférences Beaucoup de formations J'ai beaucoup écouté J'ai voyagé aussi pas mal Et voilà Maintenant je fais ce que j'aime Et je prends tout autant de plaisir Que si j'étais un joueur professionnel Question 3 SD Quelle était ta qualité principale Quand tu étais joueur de foot ? Alors moi ce qu'on me disait souvent C'est que j'étais un travailleur C'est que chaque entraînement Je voulais être le premier dans n'importe quel exercice J'étais plutôt à l'entraînement Je faisais tout le temps des exercices en plus que tout le monde Puis quand il n'y avait pas d'entraînement Je postais souvent des vidéos Où je m'entraînais tout seul Et je pense que c'est ça qui a fait que J'ai pu évoluer Parce que je venais aussi de très loin À 14 ans J'ai joué dans un petit club Et puis petit à petit j'ai monté Et j'ai su arriver en division 3 Juste avec le travail Question 4 SD Quand tu étais joueur de foot Quelle était ta faiblesse principale ? Ma faiblesse c'était que j'étais un peu individualiste C'était que je voulais souvent faire la différence tout seul Et il y a beaucoup de coachs qui me faisaient la réflexion Maintenant il y a le mental aussi qui était lié Je voulais absolument qu'on me remarque Dans un match Je voulais absolument être le meilleur joueur Et il y a des coachs qui ne peuvent pas ça Et des joueurs de l'équipe non plus Donc voilà c'est maintenant un peu Quand je coache aussi des joueurs Je me rends compte un peu de l'erreur que j'ai jamais fait Question 5 La dernière SD Où tu te vois dans 10 ans ? Donc c'est à dire en 2028 Tu te vois Je me vois Je me pose souvent cette question là Moi personnellement Je me vois voyager Je me vois coacher des grands joueurs Je me vois aussi apporter une autre philosophie au football Basée concrètement sur le plaisir du foot Et je me vois aussi aider beaucoup de monde Beaucoup de jeunes A leur transmettre des valeurs du football Et je l'espère avoir une grande influence sur eux Et une grande influence positive Voilà Et pourquoi pas coacher un ballon d'or ? Ah Ça je suis sûr Merci beaucoup Céline Merci à toi Pour répondre à mes questions Avec plaisir J'espère que ces questions vont vous servir à vous Et puis on va faire aussi 5 questions sur sa chaîne Donc SD Training Et donc c'est lui qui va me poser des questions Et je vais y répondre Voilà Merci à toi Antoine Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et un petit pouce pour les réponses de SD Training Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz